... De retour sur le plateau matinal à le Sénégal, notre tour d'origine de la presse de ce matin avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une du journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, l'Assemblée générale des cinq départements de Dakar qui s'est terminé en queue de poisson. Comprenez que nous parlons là. A De Benon, Boku, Dakar, bien sûr, à la une de la presse écrite de ce matin. C'est l'Info quotidien qui parle de show d'unité qui finit ainsi en bataille à ranger. Hier, les responsables politiques de l'Alliance pour la République et de la Mouvance Présidentielle à Dakar étaient en Assemblée générale pour apprécier la situation après le retrait du chef de l'État maquissal de la présidentielle de 2024. Mais la rencontre qui devait être une occasion de démonstration d'unité et d'engagement derrière le président Sala a respecté son choix quant au candidat de Benon, Boku, Dakar à la présidentielle a ainsi fini en bataille rangée. Les partisans du Premier ministre Amadouba et d'Abdoulaye Djoufsart se sont ainsi donnés en spectacle. Rapporte la publication, ceux devant les leaders impuissants et incapables de leur faire entendre raison. Sur ce, à présent, c'est le journal La Bosse Villejour qui note l'ensemble de l'adversité Amadouba à Djoufsart dans sa parution du jour. Le siège de la pagaille peut en constater ce matin. Le canard du groupe Ibeja a de tenter d'expliquer comment Djoufsart a déroulé son plan. La lecture avortée de la résolution. L'ancien maire, Yodhoyov, donc de noter que Dakar a deux candidats. Amadouba et lui, et la réponse d'Amadouba du Ticotac, non, ne parle pas en mon nom, je ne suis candidat à rien du tout. Voici donc ces derniers huyés, son micro coupé. Le PM député Pompagaz, énervé, âgé des chaises, digne de l'arène nationale à Bosse Villejour, explique aujourd'hui à cette pagaille. Face à tout cela, enquête quotidienne, note que le chef de l'État, Hamakizal, est donc face au syndrome du canard boiteux. La publication de noter en fin de règne, le président va tout faire pour garder ainsi la main sur ses troupes face au choc des ambitions. Peut-on lire dans les colonnes de nos confrères Amadouba et Abdoulaye Djoufsart, encore de retour à la une de Directions News quotidien. Candidat de Benoît à la présidentielle de 2024, à présent par A ou B, Amadouba, s'impose à note le journal Amadouba. Il va donc incontestablement ainsi le meilleur profil de Benoît Bokyakar, grâce à sa capacité à naviguer avec lucidité et perspicacité dans les eaux parfois tumultueuses du Sénégal profond. Il consolidera par A ou B les fondements d'une croissance durable au profit des couches les plus défavorisées selon nos confrères. La stabilité, la croissance et l'ancrage démocratique constitueront ainsi le socle sur lequel reposeront. Le plan A, B, 24 à 29, d'après Directions News quotidien. Les quotidiens de son côté donc reviennent sur ses prétendants et affichent à Mohamed Abou Abdelhajoun. Il est décrit un candidat à deux consensus ce matin. Les cadres de la paire de Benoît se seraient donc positionnés pour l'ancien Premier ministre pendant ce temps. Abdoulaye Daudadjalo continue donc de recevoir des soutiens foncièrement, bien sûr, Amadouba, mais n'écarterait pas donc un consensus avec Abou Abdelhajoun. L'ancien PM d'Anka fait face à une rue d'opposition au centre de l'Alliance pour la République à Dakar et le journal d'Anka de parler d'une unanimité contre Amadouba qui provite ainsi à Mohamed Abou Abdelhajoun. Ceci dit, c'est critique quotidienne aujourd'hui qui parle de ces multiples convoitises et des visages donc que l'on connaît tous. Bien sûr, c'est le bal des guignols à la une de la publication. La convoitise est forte pour diriger le Sénégal à partir de 2024. Aux candidats naturels qui ont gravi les échelons avec des profils qui plaident pour eux, plusieurs candidats déclarés viennent ainsi brouiller les pistes et n'affichent aucun crédit aux yeux des électeurs. L'enjeu étant tellement important que les électeurs restent ainsi dubitatifs. Ceci dit, c'est le journal Le Point actue donc d'effectuer ce matin. Le Point a donc sa parution de Georges Serinbou, Pogangay, Dany, Pap, Djibril, Fala, Tierno, La Sainte-Salle, Détifal ou encore Abdurrahman Djouf sont autant de figures séduisantes qui ont ainsi décidé de se lancer à la présidentielle. Que valent-elles en tout cas ? Le Point s'interroge, difficile donc à connaître. Par contre, certains d'entre eux comme Pogangay occupent ainsi à merveille le terrain déploie ainsi une communication offensive et traque le gouvernement jusque dans ses derniers retranchements d'après le journal. Parlons à présent de tout cela mais avec le peuple quotidien. Cette fois-ci, Benoît Bokiakara qui fait bloc derrière le chef de l'État à Makissal pour les militants appeler ainsi à la mobilisation permanente dans la solidarité et l'esprit d'équipe. Le journal doit revenir ainsi sur la majorité qui renouvelle toute sa confiance et attachement au président et renforcer et consolider l'unité de Benoît Bokiakara pour remporter les élections et la majorité donne ainsi carte blanche au président pour le choix du candidat. Voix grand-place à présent pour revenir sur cette conférence de presse. La plateforme des forces vives de la nation, c'est les 24 qui gardent vive la pression sur le chef de l'État. Un vaste rassemblement plutôt a prévu vendredi prochain à la place de la nation pour la libération des détenus politiques et d'opinion mais aussi pour la tenue d'une élection inclusive, libre et transparente. Nous terminons par le sport. Reste-nous l'ombre à présent sur le combat. Moussène Tafatin fixé donc au 12 novembre prochain. Il s'agit là de la sixième incursion du Jean Dubol. Donc, à Pekin, Tafatin qui prend le dossier sur les Pekinois. Bilan, quatre victoires et une seule défaite Aïcha. Ainsi, va donc la presse du jour à tous et à tous. Une très bonne lecture. Très, très bonne lecture à vous avec tous les spectateurs. Merci beaucoup Grégoire. Ça fait un plaisir Aïcha. C'est partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. Pour le journal à 8h. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gorma avec tous les spectateurs. Présentement, il fait cette heure passée de 23 minutes. Tout de suite, nous allons passer à la revue web avec Ador Sissé. Sous-titrage Société Radio-Canada